Dans son ouvrage paru aux éditions Robert Laffont, Didier Morville, le vrai nom de Joey Star, dévoile une partie de son intimité et explique comment son éducation lui a fabriqué sa personnalité. Il parle de son père Jean Morville, un martiniquais violent, hautain et grande gueule, incapable d'amour envers son fils qu'il a pourtant voulu pour lui seul et radicalement coupé de sa mère à l'âge de 4 ans en lui faisant croire qu'elle était morte. Une enfance en HLM que le rappeur, incarné au cinéma dans le biopic suprême, raconte dans son touchant livre Le Petit Didier. Invité de C'est à vous ce jeudi 28 octobre, l'artiste a été justement interrogé sur son père par Anne-Élisabeth Lemoyne. Ce livre c'est aussi le portrait de votre père Jean qui vous a élevé seul, un dragueur de compétition, sapé comme un milord, qui passe des heures à s'épiler dans la salle de bain et qui écoute la valise RTL en espérant être appelé et joue au tiercé et il vous adresse à peine la parole. Égoïste, curuel, tes oeufs violents, vous vivez seul avec lui à porter de main dans la peur de la rouste. Chez les Morvilles, on apprend les tables de multiplication. À coups de ceinture, raconte l'animatrice avant de se faire interrompre par son invité. Alors c'est marrant parce que ça, c'est le truc qui revient le plus souvent, la reprend-t-il s'échevant. Et la présentatrice ne le coupait à son tour. Mais laissez-moi finir. Joe Estar a poursuivi malgré tout son explication. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il était très bricoleur, il cuisinait, il était très inventif. Enfin voilà, surtout il arrive d'un milieu rural et il est issu du mouvement du Bimidome, Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Et le mec, il se prend un peu tout ça dans les dents. Et surtout, avec le moine, le rabroue à nouveau. « Voilà, vous ne m'avez pas laissé. » Le comédien n'en avait pas terminé. Puis il continue. Il se retrouve avec un gosse à élever. Il n'a pas compris qu'avoir des enfants à un moment donné. Tu deviens le second rôle de ta vie quelque part. Je ne veux pas du tout qu'on fasse de moins un enfant du placard. On n'a pas du tout, pas tout à fait quelque chose de victimaire. On a voulu raconter les tribulations d'un petit garçon dans les années 70, conclut-il. À aucun moment vous vous dresser contre lui. « Et vous faites l'anguille. Il vous interdit plein de choses. Et vous le faites quand même. » souligne la journaliste. « C'est le propre de la jeunesse, non ? » rétorque. Jouesta, avant de s'énerver un peu. « Réponds-moi, ma bête. Merde, j'ai l'impression de parler tout seul. » Elisabeth Lemoyne est enfin arrivée à la conclusion de sa longue tirade. « J'allais vous faire des compliments. Cette enfance, vous l'aviez déjà racontée dans « Mauvaise Réputation », un livre qui m'avait bouleversé il y a 15 ans et qui fait que depuis « Je vous aime », inconditionnellement. Voilà ce que j'allais dire, Jouesta. « Tu veux venir t'asseoir sur... » s'amuse ce dernier, faisant référence à un autre échange tendu lors de sa dernière venue sur le plateau de France 5, en avril, au cours duquel il avait invité l'animatrice à s'asseoir sur ses genoux. La présentatrice a évidemment décliné son invitation déplacée. Il faut dire qu'entre Babette Lemoyne et Jouesta, c'est l'amour-vache. La première fois, le rappeur lui fait voir un verre de rhum cul sec qui t'aime bien perturber l'animatrice pour la suite de son émission. Et lors d'une autre interview, c'est en compagnie de Béatrice Dalle qui l'avait rembarré la présentatrice après une question sur leur vie privée. Voilà, un échange qui est dans la droite ligne des relations entre Elisabeth Lemoyne et Jouesta. Et Jouesta, on ne s'en étonnera pas, mais de toute façon, avec Jouesta, c'est toujours un petit peu compliqué les interviews.